Nous sommes en route. Nous sommes le dimanche 8 décembre. Bienvenue à tous. Tendance des marchés. Réveillez les bonnes nouvelles aux États-Unis. Les chiffres sont sortis pour, durant la semaine, pour les emplois, le chômage, tout ça. Donc, Jones 30. Voilà, donc il y a eu cette grosse, grosse, grosse réaction ici. Vendredi, jeudi, vendredi. Voilà, donc au niveau des chiffres, en tout cas au niveau national aux États-Unis, ça continue. Toujours sur le côté positif à tous les niveaux. Alors voilà, Dow Jones 30, on voit effectivement cette belle réaction qu'il y a eu. C'était donc lundi, ensuite, je crois, voilà, toute petite bougie très timide ici, le mardi, puis ensuite, mercredi, jeudi, les chiffres sont sortis, et puis Belle-Ausse. Donc là, on imaginait effectivement la possibilité pour que l'indice revienne se poser ici sur cette ligne, 2700, et puis absolument pas du tout. Ce gros gap ici n'avait rien à voir, c'est reparti de plus belle, et si vous regardez de plus près, effectivement, la moyenne mobile de 10 se courbe très sérieusement et repart à la hausse. Donc pas de signe de résistance de ce côté-là, c'est reparti de la hausse, donc effectivement 28000, là où il est maintenant, 2015, et probablement un peu plus haut. Donc comme on disait, les trois moyennes mobiles se sont croisées ici durant le mois d'octobre, donc effectivement, période bullish ici pour les deux mois d'option novembre-décembre. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ceci. Donc on va essayer d'imaginer ici, si ça c'est un premier roulement, deuxième roulement, ben le troisième roulement devrait s'opérer un tout petit peu comme ceci, au lieu de finir, de descendre sur cette ligne-là. On va imaginer qu'il puisse faire encore un roulement ici, et puis de nouveau terminer aux alentours de 27, 28, plutôt 28. Alors ça, c'est pour le Dow Jones 30, le SP500. Voilà, il est sensiblement sensible avec la divergence entre la 10 et la 20 un tout petit peu plus large, moins forme de Bruxelles, mais on voit effectivement qu'il est reparti de plus belle. Donc là aussi, on a cette ribombelle de roulement à la hausse. La différence, c'est qu'ici, on n'a pas, pardon, on n'a pas deux roulements côte à côte, donc on peut imaginer le troisième roulement, c'est une suite. Donc celle-ci, on va imaginer que ce roulement ici va se trouver à passer 3 160, on va dire, effectivement, par là autour, ici. Ce qu'on voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, donc probablement 6 et 7, avec la même chose durant le mois d'octobre, les trois moyennes mobiles qui se sont croisées à la hausse ici. Alors pour le CompuX, que voici, donc là aussi, même cas de figure, ça se ressemble, croisement des trois moyennes mobiles, avec 1, 2, 3, 4, 5, on va imaginer effectivement ici 6 et 7 jusqu'à 8 700 passés, on va imaginer, pour le CompuX. Alors de nouveau, gros chambardement, donc non seulement des bonnes nouvelles au niveau des chiffres, à tout point de vue, sont excellents. En plus de ça, il y a tout ce chenis politique avec l'impeachment qui est en train de tourner un tout petit peu à l'envers pour les démocrates, mais ils tiennent tête, malheureusement, et ça joue contre eux et en faveur plutôt de tout ce qui se fait de bien. Par contre, donc, il y a eu les trois phases de témoignage, je ne sais pas si vous regardez, et demain, ce sera, on entame au niveau de cours, cours de justice, et ça va être intéressant de voir la suite des opérations, et puis ceci va influencer largement aussi les marchés de ce côté-là. Alors, encore le VIX, on va juste lancer un coup d'œil au VIX. Chicago pour l'Europe, non, ce n'est pas celui-là. On va y arriver. Voilà, donc effectivement, entre ou dans son autoroute ici, on a vu ici que pendant cette période, il était bien en dessous, donc il marchait très très haut. Cette grosse correction à la baisse est tout de suite une grosse correction à la hausse, donc le VIX va trouver jusqu'à la fin expiration ici, plutôt à taper sa tête, ou là, dans ce cas ici, ça va être les pieds, puisque c'est à l'inverse du marché, il va être plutôt pied sur le plancher pour l'instant pour le VIX. Donc ici maintenant, on peut voir que sur une période d'un an, on se trouve bientôt sur 12 mois, effectivement, d'un marché qui se trouve, entre parenthèses, avec des volatilités un peu plus normales pour nous, on va dire. Voilà, on va attaquer maintenant les individuels, et puis nous avons ici, on va commencer avec ABB. Vous avez vu qu'ABB a fait, on le suit effectivement à partir du moment où il a dépassé cette ligne ici, aux alentours des 20 et demi, on attendait à ce qu'il fasse effectivement un signe de résistance, et puis pour l'instant, pas du tout, il avait fait une menace là il y a quelques jours, point de résistance, et puis pas du tout, il est reparti à la hausse, et puis prochain point à voir, donc ce sera au-delà des expirations en décembre, pour parler plutôt d'un bex avec ABB. Donc on suit bien. Vous avez la moyenne mobile de 500 qui arrive très 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 loin ici, donc maintenant pour ABB c'est parfait, puisque les quatre moyennes mobiles se trouvent groupées ici. AEO, après cette 1, 2, 3 à peu près à l'horizontale correction à la baisse, puis maintenant ici 1, 2, nous attendons toujours le troisième roulement ici, je vais m'approcher un tout petit peu, voilà, 1, 2 et 3 ici, donc être attendu pour AEO probablement pour cette période d'expiration en tout cas, il va être intéressant de voir s'il va continuer de faire cette progression en une traite ici depuis 15 ans à 16, voire 16 ans, ça va être super intéressant de voir ici, ou alors est-ce qu'il voudrait faire 1, et je dessine comme ça 2, et ensuite 3, puis passer sur le mois prochain des expirations pour arriver à son troisième roulement ici, voilà, comme ceci. AEO, ça fait une énorme progression également, est attendu 1, 2 et 3, et maintenant ici 4, il ignore complètement pour faire une ribambelle en-dessus, pour dépasser carrément le point de cette fin de ribambelle ici, et là on voit effectivement qu'il est loin en-dessus, on va se reculer d'une année, enfin sur une période d'un an, pour voir qu'il a dépassé non seulement cette ribambelle ici, mais cette ribambelle ici, donc maintenant ce qui est attendu, je vais déplacer cette ligne là, non, je peux en dessiner une ici, on va imaginer que là, et je vais me remettre sur 6 mois, voilà, pas du tout à résistance, puisque les deux mois immobiles sont bien divergentes ici, là autour, effectivement à un moment donné, il faudra bien qu'il rende un petit peu de sa monnaie, puisque on va essayer de compter ici, 1, 2, 3 et 4 éventuellement, si ce n'est pas 5 en tout cas, est-ce qu'il va faire encore une ici pour finir l'expiration décembre, à voir ici, croisement des moyennes mobiles, il y a début du mois d'avant, au niveau expiration, donc ça c'est parfait pour AES, et à un moment donné ici aussi, attendre un sérieux point de résistance pour travailler BEX à la descente, mais en tout cas ce n'est pas pour maintenant. ANF, alors ANF, jolie réaction aussi, après son croisement plutôt à la baisse ici, on a une collection agressive de bougies ici, la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, donc on va juste le reprendre depuis un an, voilà depuis un an, il y a eu ce gros gap ici sur earnings, et ensuite on voit bien qu'il vient autour de cette ligne ici, avec les roulements que vous pouvez compter ici, 1, 2, 3, changement de direction, alors ici ça fait 1, 2 et le 3, il ne l'a fini pas tout à fait, donc il est sérieux, enfin il est sérieux, il est maintenant plutôt à bon support, très sérieux ici à 16, 30, très solide j'ai envie de dire, sérieux ce n'est pas un terme, solide, et vous voyez que ça correspond maintenant ici à Clément de mobile, donc pour ANF, effectivement joli point d'entrée, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, 1, 2, 3, ensuite ici, 1, 2, c'est 3, alors voilà pour ANF, à Sina aussi, si vous l'avez suivi aussi, grosse réaction, très très bonne, attention cette semaine, donc il y a l'Assemblée générale, et nous voyons quelque chose, où il y a la moyenne mobile de 100, qui est en train de s'arriver au fond de la piscine, on va dire, qui commence à tourner très très sérieusement, et là c'est parfait, on a un premier roulement, deuxième roulement, et ensuite le troisième roulement est attendu, effectivement aux antômes de 60, et puis je laisse cette ligne ici pour rappel, c'est un point essentiel pour lui, pour qu'il puisse revenir à 1 dollar et plus, pour rester qualifié à la bourse. Ensuite pour BlackBerry, alors BlackBerry est presque là où il devrait être, puisqu'on a ce premier roulement, deuxième roulement, je vais me rapprocher ici, pardon, trois mois, voilà, premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement, il est en train de taper la tête, contre la partie inférieure ici, de son deuxième roulement, et puis, durant le mois de décembre, il y a les earnings, donc on s'attend effectivement à une correction ici, on sait que résistance 5,75, 5,80, et puis, ce serait bien qu'il puisse arriver de nouveau à 6, donc on imagine que, dans l'état normal des choses, le call de 6, en ce cas de décembre, je ne pense pas, mais pour janvier, ce sera envisageable, puis ensuite, attention, s'il repart au nord. Alors, pour Bacol, Bacol, lui, il a fait une réaction beaucoup plus forte que prévu, puisqu'on a ce premier roulement après cette 1, 2 et 3 ici, 3 qui ne s'est pas terminé, changement de direction, 1, 2, et puis 3, alors un poil plus haut que prévu, puisque 3 devrait se trouver aux alentours d'ici de 24 dollars, puis en fait, il a fait carrément un gap, et là, il est en train d'inscrire plutôt à taper contre cette très ancienne ligne tirée de lointain, entre parenthèses, donc on va imaginer maintenant qu'il va effectivement taper quelque chose comme ceci ici, pour le restant de ce mois et pour le nouveau mois d'expiration. Donc, voici pour Bacol, je vais juste le mettre sur une année. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, cette ligne diagonale ici, il vient de très, très loin, et puis, c'est envisagé qu'il revienne taper pour, que ça fasse un point de résistance, mais pas aussi vite que ça va, après avoir pris effectivement 2 ou 3 dollars à seul coup comme ceci, mais ça peut arriver. Ensuite, nouveau, nous avons CHK qui lui aussi tourne très, très bien, je vais me remettre sur 6 mois ici, où on avait 1, 2, 3 changements de direction, et ensuite, 1, 2, et 3 qui a été vraiment coupé ici, bien sûr, il y a les earnings, c'était dans son mois de earnings, énorme chute, très, très marqué, et puis, on va dire qu'il recouvre très sérieusement, avec une certaine sûreté, on va dire ici, puisque vous avez les deux moyens mobiles, qui se courbent très bien, et qui réagissent bien, avec des bougies, pas rassurantes, mais j'ai envie de dire que beaucoup d'agitation et d'attente, et puis là maintenant, on va commencer à voir, ce serait bien qu'ils puissent commencer à rentrer dans, de nouveau, des journées de négoce, un peu comme les bougies ici, d'un peu plus de bataille, mais là ça va être intéressant, parce qu'on a deux moyens mobiles qui vont se croiser, un bon point de support, gros MACD ici, c'est un cas fixe dans le bon sens, donc effectivement, à voir pour qu'ils puissent revenir sur 1 dollar, et revenir terminer, ce qu'ils n'avaient pas terminé aux alentours de 1.60, 1.80. Ensuite, nous avons CHS, qui lui aussi devait bouger, pas autant que ça, donc tant mieux, ici on a ce 1, 2 et 3, on avait ce 4, et ici 5, donc il est exactement là où il devrait être, pour terminer son xième roulement, ça vous pouvez l'ignorer un tout petit peu, par contre, les trois moyens mobiles qui se croisent ici, ça reste très favorable pour CHS, donc effectivement, pour la fin de cette période, et la nouvelle année qui se présente ici, si je remets sur un an, vous avez cette confirmation ici, que depuis avril, mai, juin, juillet, août, vous voyez nettement qu'il tourne, et vous voyez la moyenne mobile de 100, qui tourne très visiblement ici, bien sûr, elle correspond à toute cette période de bougies, qui maintiennent, confirment, support, puis ensuite, qui montrent, plutôt vers le nord, ce qui est une très bonne chance, pour CHS. Passer à GE, et vous avez vu dans le dernier rapport de GE, que Rolls-Royce a eu quelques difficultés, sur sa ligne de production, pour certains avions, certains Boeing, certains, même, autres marques d'avions, et puis GE a pu, emboîter le pas, et dépanner, au niveau de la, fourniture de moteur, donc, l'idée de dernier rapport, il est assez intéressant. là, nous avions, un, deux, trois, et quatre, et le cinquième roulement, il est en train de se faire, par ce chapeau ici, avec cette grosse pointe, en-dessus de cette ligne, donc, vous remarquerez, effectivement, pour certaines sociétés qu'on suit, on a eu ces grosses réactions, plus grosses que prévues, puisque, c'est le marché qui l'emporte, puisqu'il y a des chiffres sont, comme utilisé tout à l'heure, la loucature, des chiffres sont absolument super positifs, pour les states. Alors, je vais me rapprocher un tout petit peu ici, sur six mois pour GE, et là, maintenant, au vu du fait qu'il était en train d'entamer, son premier roulement, ici, le deuxième roulement, qui ne s'est pas vraiment fait, par contre, le troisième roulement, qui devait se trouver maintenant, aux alentours de 10 dollars, l'action se trouve, effectivement, passé 11, puisqu'il a touché 11, trois quarts. Alors, maintenant, à envisager ici, au vu du fait qu'il se pose, sur cette ancienne ligne de résistance, ici, ça devrait devenir, sa ligne de support, ici. Donc, si ça, c'est un premier roulement, on va attendre ici, plutôt du latéral, mais attention, les trois moyennes de bébile se croisent, ici, haussières. Donc, ça pourrait être plutôt ici, un premier roulement, deuxième roulement, on va ignorer ceci, un troisième roulement, ici, dans le mois de décembre. C'est aussi possible, qu'il puisse dépasser les 12. Mais on va rester un tout petit peu sur la réserve, pour dire, plutôt ici, 11,50, pour GE. HPQ, un petit coup d'œil ici, puisqu'on le remettait sur la planche, puisqu'on voit la moyenne mobile qui tricote ici, à chaque fois, qui est venue couper la tête à plusieurs reprises, sur les ou dans les bougies, et là, maintenant, très sérieusement, elle passe en dessous, avec les bougies au nord de la moyenne mobile de 100, et au contraire, au-delà des coïncidences des trois moyennes mobiles. Donc, pour HPQ, c'est plutôt, on va dire, un excellent support, parce que, souvenez-vous, il vient de loin. Je l'ai remis sur la planche, pourquoi ? Parce qu'il avait fait cette énorme progression, ici, de 11 à pratiquement 27, et puis, maintenant, il doit rendre les pièces de sa monnaie, ici, avec des roulements à la baisse. Alors, maintenant, sur le court terme, on attend encore une descente ici, mais sur le moyen terme, pour la nouvelle année, il se peut qu'il soit toujours aux alentours de 22, 23, et pourquoi pas repartir de nouveau vers le nord. Voilà pour HPQ. INFY, avec cette même espace-temps, pour rappel, il y a eu le premier splitting ici, deuxième splitting ici, et là, vous voyez qu'il se trouve en support, entre parenthèses, pas encore super confirmé. Ceci était un excellent point d'entrée, ici, et là, maintenant, vous avez de nouveau une belle confirmation, comme point d'entrée. La maison se porte bien. Regardez bien le dernier rapport. Je vais remettre mes lignes. Voilà. Donc, il est effectivement là, avec un roulement, deuxième roulement, et troisième roulement. On l'attend à, pour l'instant, un tout petit peu latéral, dans un premier temps court terme, et puis ensuite, dans le moyen long terme, on sait qu'il est capable de revenir sur les 12 dollars, avec les dividendes également. Juste IPJ, IPJ ici, voilà, premier gros roulement, deuxième roulement, avec plus de force que prévu, puisqu'il n'est pas redescendu, ici, jusqu'à 21,75, et puis il repart de nouveau au nord, et puis à l'intérieur, vous avez ces petits roulements ici, là, vous pouvez les compter, puisqu'il les a terminés, donc la suite est attendue de nouveau ici, à passer 23 dollars, pour IPJ. Donc, il y a aussi trois moyennes mobiles croisées, pour l'instant, donc sur le court à moyen terme, assez bullish ici. alors, JPL, je vais le laisser passer, il va toucher 40 dollars, Coca-Cola, on l'a juste un coup d'œil dessus, puisqu'il fait partie du Dow Jones 30, et là, vous voyez, effectivement, on avait vu cette grosse correction de la baisse, puis on se disait, dans un premier temps, est-ce qu'il viendra taper la tête ici, à 55,50? Par contre, il est passé loin en-dessus, et puis non seulement, il est en train d'utiliser cette ligne comme support, mais en fait, il est en train de partir plus haut, et il vient déjà chercher ses résistances-là, du moins, du début du mois de novembre, et puis il y est presque ici, donc tout à fait naturel, s'il fasse encore une petite descente ici, pour terminer le mois, on a autour de 54, ça, oui, par là où il est maintenant, s'il part moins, tout à fait plus haut, puis ensuite, tout à fait possible de faire ceci. De nouveau, trois mois immobiles, croisement, sur le très, très court terme, il reste encore bien boulé ici. Alors, Nike à 97, on va laisser filer, vous voyez là aussi, Nike, c'est un poids lourd au niveau des indices, comme il est parti très, très fort. Voilà, un qui nous intéresse de plus en plus, on avait dit, on le suit maintenant depuis plusieurs semaines, très sérieusement, le point de support est pratiquement en train de se confirmer maintenant, tenez bien les chevaux encore, et puis attendez bien un signe distinctif pour lui, MACD, Money Flow, RSI, Stochastics, et puis il ne manque plus que les deux moyennes mobiles ici, ça c'est parfait, donc il est bel et bien, pile poil sur son book value, et puis Nokia peut être une très bonne valeur pour, on va dire, trois mois, entre là où il est maintenant, à 3,50, voire 5 dollars, et de nouveau 6, attention, quand il sera de nouveau à 6, il ne va pas se faire avoir. Oasis, énergie, vous voyez aussi là où il est en train de tenir bon, aux alentours de 3, ici, très très bien, avec un, deux, trois roulements, on attendait peut-être un 4 ici, il est encore en train de, il a la possibilité de le faire encore pour le mois d'option décembre, donc ça c'est parfait pour Oasis, souvenez-vous sur une année, sur une année, il tenait bien ici, aux alentours de 5,30, 5,50, et puis on le souhaite effectivement, à ce qu'il puisse de nouveau revenir vers les 4 ici, pour l'instant, la moyenne mobile de 100, c'est à la descente, mais là, nous avons effectivement, aux alentours de 3, sur du court terme en tout cas, un bon point de support faisable. En tout cas, pas de point d'entrée, je le mets juste sur le tableau, pour qu'on ait cette industrie, à plusieurs niveaux, avec NBR tout à l'heure, on verra aussi. Ensuite, Starbucks, Starbucks tient très très bien, on avait vu effectivement, qu'il était en train de faire, une descente, plutôt bearish, sur le court terme, par contre, il est en train de tenir, sur cette ligne, on le voit ici, je vais me remettre sur 3 moins, voilà, on le voit bien ici, il est en train de tenir, très très bien sur cette ligne, puis on se rencontrait, il est en train de partir, à tout petit peu, de nouveau au nord, il voudra forcément venir taper, ici, ce sera sa résistance ici, à, qu'est-ce que ça fait, 87 et quelques, voilà, mais ça c'est normal, donc ici, 1, 2 et 3, puis ensuite, il devra finir, là où il est, plutôt comme il est maintenant, à tricoter, aux alentours de la moyenne mobile, de 100, si on prend sur un an, on le voit ici, qu'il est sur un point, quand même, de résistance, moyen à long terme, la moyenne mobile de 500 qui passe ici, donc juste à suivre maintenant, s'il tient bien à l'horizontale pour l'instant, pour repartir à la hausse, ou bien plutôt, compte tenu de faire une descente, parce qu'il peut le faire, puisque, souvenez-vous, voilà, vous le voyez bien ici, c'est pas encore résistance, mais, reçu, bien, ces deux lignes ici, puisqu'à un moment donné, il voudra bien filer nouveau vers le sud, puisque là, ils avaient fait le splitting, et puis que là, ils n'ont pas décidé de le faire, en tout cas, pour l'instant. Voilà, donc, pour Starbucks, Shoe. Alors, Shoe, non seulement, il a fait un gap pour précipiter la suite, donc ici, on avait un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, qui ne s'est pas produit, il a fait le gap vers le haut, non seulement, il a fait le gap, mais il est en train de tenir absolument super bien, puisque là, maintenant, on va utiliser, alors ici, on a, alors je ne vais pas changer l'angle, mais ici, vous avez un, deux, et trois. Voilà comment, ce que Shoe se comporte pour l'instant, légèrement bearish, pour la fin de ce mois d'option, par contre, attention, croisement des trois moyennes mobiles, depuis le mois de septembre, il a tout à faire, et puis ensuite, un petit coup d'œil sur cinq ans, voilà, là, vous voyez tout de suite le potentiel, donc effectivement, faites bien le gros guide pour connaître les échelles de prix, puisque là, vous avez la correspondance, plutôt la coïncidence de trois moyennes mobiles, donc celle-ci, regardez bien jusqu'où les fondamentaux peuvent l'amener. Ensuite, ce que de chez-là aussi, vous voyez, de nouveau, sur la même échelle de temps, sur cinq ans, donc après son splitting, il tient bien à longs moments, ici, avec des gros roulements ici, mais vraiment, excellente position, et là, maintenant, vous avez un, deux, et trois, donc, il est attendu, maintenant, sur le court terme, une descente, ça, c'est acceptable, on va le mettre sur une année, sur le court terme, il est haussier, mais il est attendu baissier ici, on va le regarder un peu sur six mois aussi, pour comprendre ceci, puisque vous voyez de vous-même que, un roulement, deux roulements, et trois roulements, il ne l'a pas fait, il est parti de plus belle vers le haut, donc maintenant, il faut distinguer ici, si ça fait un, deux, trois, changement de direction, et vous avez même ce shooting stand ici, avant de repartir sur la semaine passée, donc ici, on va utiliser cette ligne là, vous le voyez bien ici, un, deux, et on attend ici, trois pour le mois de décembre, donc si pour ce mois d'expiration, il veut repointer son nez plus tôt, vers les 41, c'est parfait, si vous avez un call dessus déjà dedans, c'est parfait, puisque laissez-le remonter jusqu'à 41, et puis ensuite, se refatiguer de nouveau, et puis, sur le prochain trimestre, probablement, qui voudra venir un tout petit peu à la baisse, vous avez vu ces belles corrections, comme il a fait ici au mois d'août, avec les gaps, donc même chose ici, c'est tout à fait naturel, au niveau cyclique. Qu'est-ce que nous avons après ici ? Alors oui, on va mettre SWN également, là aussi, il bougeait très très fort, puisque vous voyez, premier roulement, ça c'est bien, deuxième roulement, et troisième roulement, il est pile poil sur le chemin, qu'on attend à 2,50 ici, parfait, et puis de nouveau, sur une année. En février, mars, il y avait cette situation qui s'est présentée, et il n'a pas pu tenir, il a dû rendre effectivement, pratiquement 3 dollars ici, maintenant, la différence, c'est que, on va se retrouver sur, ce point de support ici, à 1,75, et, cette première génération, où il tient vraiment avec des vagues, correctes, on va dire ici, laissons-le, le remonter à 2,50, rendre ce qu'il doit rendre, et puis ensuite, effectivement, être attendu aux alentours de 3, 3,25, 3,50, par là autour, sur 5 ans, souvenez-vous, j'en ai tous mes lignes, tous mes lignes, voilà, donc à un moment donné, effectivement, ici, on avait ce 1, ce 2, et ce 3, changement de direction, donc ce serait tout à fait naturel, de le voir, faire encore une montée ici, et puis pourquoi pas, une période latérale, pendant un trimestre, et puis, par la suite, normalement, vers le haut. Je remets les lignes, voilà, alors, TECK, TECK, très bon point de support ici, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, sur cette période ici, grosso modo, selon cette ligne ici, qui est à 16, il est à 16,02, donc là, c'est parfait, la moyenne mobile qui a quitté cet étage ici de 22, on attend ici, maintenant, la moyenne mobile de 100 qui s'arrondisse, qui s'arrondit, et puis, qu'on puisse, effectivement, terminer ce qu'on avait entrevu ici, c'était un premier roulement, deuxième roulement, alors mettez le troisième roulement sur cette ligne ici, alors, est-ce que pour ce mois, il voudra tout faire ça, tout accomplir ça maintenant, ça veut dire revenir ici, et ensuite, arriver là, pourquoi pas, mais là, il a déjà fait un joli point de redressement ici, donc, est attendu ici, mais acceptez-le s'il retourne en dessous de cette ligne pour ensuite, entamer une période ici, pour ensuite arriver ici, et le roulement ici, on le terminera, un ici, deux, et ensuite ici, trois, donc, TECK, Under Armour, a voulu faire son troisième roulement ici, sur earnings, non, c'était pas earnings, octobre, novembre, december, non, je pense pas que ça, c'était les earnings là, mais par contre, vous voyez, comme il repart de plus belle ici, avec les deux moyennes mobiles qui se croisent ici, et il va venir vouloir croiser, et traverser en tout cas, la moyenne mobile de 100 ici, donc pour UAA aussi, là où il se trouve maintenant, bon point d'entrée, par rapport aux fondamentaux, tout va bien, et puis, effectivement, c'est un point d'entrée, et je vais le juste mettre sur 50, pour qu'on l'apprécie, souvenez-vous, voilà, spitting, alors ça, ça peut choquer plus d'un code, vous voyez, cette best-thrace après le spitting, mais par contre, là, vous voyez maintenant, vous le voyez, il dessine assez bien, un premier long roulement, et un deuxième roulement, on attend un troisième roulement ici, bien sûr, les roulements dans les roulements, ça vous connaissez bien, puis regardez, cette énorme MACD, de force cachée ici, et puis faiblesse cachée ici, qui s'étale sur une longue période, pas du tout pointu, comme ici, donc, laissons-le revenir ici, jusqu'à environ 38, pour, ou 37 facilement, pour UAA. Je vais remettre les lignes, alors, reste encore, encore, ah oui, Wendy's, Wendy's, Wendy's est en train de tenir sur cette ligne 20-50 et plus, même avec un léger gap vers le nord, et puis là, maintenant, vous pouvez voir que ce gap ici a été terminé, voilà, la semaine passée, il a réussi à atteindre avec une mèche, à fermer ce gap ici, alors, ce qui m'est intéressant, c'est de voir maintenant, comment est-ce qu'il peut tenir, sur cette moyenne mobile de 100, de nouveau, pour la xième fois, il y a eu cette menace ici, de croisement au mois d'août, ensuite septembre, et la légère hésitation pour décembre, donc, le prochain, ça va être assez décisif, pour voir comment est-ce qu'il va tenir, sur ces 21 dollars, pour Wendy's, juste me remettre sur 5 ans, vous voyez qu'il est en train de chatouiller, vraiment les étoiles là, il a été super haut, on attendait ce retour ici, et puis ensuite ici, donc, la prochaine sera probablement, bonne pour lui, voilà, alors, j'ai fait le tour, les amis, est-ce que vous en avez une, que j'ai loupée, ok, merci, alors, génial, alors, je vais couper, si je,